On a coutume de dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Moi je dirais qu'à chaque jour ses efforts pour réussir à atteindre ses objectifs. Lorsque vous êtes une personne de défi, une journée ne peut s'écouler sans que vous n'ayez accompli ou poser des actes de grande portée. Sans que vous ne soyez parvenu à résoudre une équation vous empêchant de progresser dans la vie. Seulement il y a un hic. Nombreux sont ceux qui éprouvent des difficultés à passer de l'idée à l'action. Pas qu'ils en sont incapables. C'est juste qu'ils arrivent à se convaincre de passer à l'acte plus tard. Concrètement, ils aiment tout remettre à demain. Cela s'appelle la procrastination. Selon certaines études scientifiques, les personnes qui remettent à demain ou à plus tard ce qu'elles ont à faire trouvent généralement difficiles les tâches du quotidien. Pour d'autres, c'est juste la peur d'échouer. Déjà il faut retenir que rien n'est facile sur cette terre, c'est le propre même de la vie. Rien ne s'obtient sans effort. Avoir peur d'échouer peut être aussi légitime, mais j'aime bien cette assertion de l'acteur américain Denzel Washington qui avance qu'il faut apprendre à échouer, même lamentablement. J'ai déjà entendu des gens, spécialement des jeunes, affirmer avoir tout le temps. Cet état d'esprit a conduit plusieurs d'entre eux à faire des mauvais choix qui ont bien évidemment eu des incidences durables sur leur vie. J'ai aussi pour habitude de dire que la vie n'est pas de la science-fiction. Par conséquent, il est important de savoir repérer le bon moment pour prendre les bonnes décisions. Le temps à notre disposition doit donc être utilisé à bon escient. Dans mon livre de Youpogo à New York, je rappelle justement la liste de personnalités qui ont été arrachées à l'affection des leurs de manière brutale sans avoir pu achever des projets leur tenant à cœur. Aussi, mon conseil est que lorsque vous avez une tâche, un projet à accomplir, n'hésitez pas à vous lancer. Certes, les accueils et les affres de la vie peuvent finir par vous décourager, mais vous ne leur échapperez pas continuellement. Ils finiront par ressurgir et peut-être sous une autre forme. De plus, le temps sur cette terre étant limité et compté, n'ayez pas peur de matérialiser vos idées. Ne laissez surtout pas à certaines pésanteurs, qu'elles soient familiales ou professionnelles, gâcher votre possibilité d'écrire l'histoire de votre vie. Rendez-vous donc demain pour un autre booster. Bonne journée.